Et salut c'est Steater, la vidéo que tu vas voir juste après c'est un tutoriel que nous avons fait en live le mardi 31 octobre sur CityScalines2 Donc j'essaie d'enlever toutes les petites respirations, tous les petits moments de live on va dire N'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre sur Twitch, sur TikTok et vous abonner sur Youtube, c'est très important Il y aura une partie 2 à cette vidéo, il s'agit juste d'une première partie qui dure une vingtaine de minutes Merci à vous tous et bonne vidéo ! Donc on va faire une map un bon tuto, on va essayer de se faire un démarrage Alors le plus optique j'ai réussi à trouver en termes de méta On va le faire ici ce démarrage là Donc là on est sur une petite map, celui classique On va aller se mettre l'électricité et l'eau tout de suite pour commencer Alors la petite éolienne, j'aime bien commencer avec l'éolienne Même si sur cette map j'ai l'impression que ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Oh... Bah je vais peut-être pas pouvoir commencer avec l'éolienne Moi ça va être compliqué, on va peut-être apporter en vrai Alors, et bien ça va être l'occasion de faire un tuto d'électricité Donc l'électricité, c'est en vrai, ça paraît compliqué mais Là tu vois on peut pas mettre d'éolienne parce qu'il n'y a pas de vent Voilà on n'y a pas de vent, on peut produire un mégawatt, c'est pas du tout suffisant Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre un petit site de transformation Alors ça va nous coûter un peu cher Mais bon, ça peut valoir le coup, on va se mettre un site de transformation ici Donc le site de transformation, comment ça marche ? Le site de transformation en fait, il va transformer l'énergie Tu vois de ces poteaux à haute tension Donc qui ont du, je sais pas combien de milliers de volts Mais à mon avis ils en ont beaucoup Je sais pas comment on peut voir, je sais plus comment on peut voir Bref, ces poteaux ont énormément de volts Et c'est comme chez vous, si vous baladez dans la campagne Vous verrez qu'il y a des lignes à très haute tension comme ça Qui transperlent beaucoup d'électricité Bon, ces lignes à très haute tension, elles sont connectées à un transformateur Et ce transformateur en fait, il va transformer l'énergie De ces lignes à haute tension vers des lignes à basse tension Pour les amener jusqu'à chez vous Et bah c'est ce qu'on va faire On va aller prendre une ligne à haute tension ici Et on va la connecter, hop, à ce transformateur Ensuite, à ce transformateur, on va aller connecter nos petits câbles assez classiques Donc hop, nos petits poteaux électriques On va les connecter au pont ici Voilà, merde, j'ai raté ma connexion Mais ça c'est pas, on va la refaire Tac On va les connecter aux lignes de la route quoi Voilà, on connecte ici, bam Et là vous voyez, je vais transformer l'électricité ici En électricité viable pour mes habitants Donc ça c'est top Ça c'est top Donc là j'ai déjà l'électricité Pas besoin de le faire plus Pour l'eau, on va aller quand même faire un truc avec l'eau On va aller se mettre un petit château d'eau Bah en vrai écoutez, on va le mettre à côté le château d'eau On va le mettre là Et puis on va aller se mettre une petite sortie d'eau Dans le sens là-bas pour pas polluer les habitants Hop Et comme ça, on a déjà l'eau qui est connectée ici Alors l'eau elle passe pas avec le pont je crois L'eau elle passe pas avec le pont effectivement On va la faire passer nous-mêmes Là Est-ce que t'as l'électricité infinie quand tu fais un port de l'électricité ? Oui t'as l'électricité infinie ouais Par contre elle te coûte plus cher je crois On va aller voir ça mais il me semble qu'elle te coûte plus cher Et on va aller se mettre les eaux usées On va aller connecter ici Voilà Donc là on a le début Donc là déjà on est pas mal Ok Donc là c'est la méta de base j'ai envie de vous dire C'est un peu le truc classique T'as pas le choix d'électricité haut On va pas gérer les budgets pour l'instant Il faut attendre la première étape Donc après on va aller chercher la première étape On va aller se mettre des habitations Parce que c'est ce qu'ils nous demandent dans notre ville On va aller se mettre quelques commerces à côté Vous allez voir ça va être très important de se mettre quelques commerces Et puis ce que je vais faire moi C'est que je vais aller mettre une zone industrielle Assez loin Vers ma zone ici D'évacuation des eaux usées Parce que de toute façon les eaux usées Et ben c'est déjà ce qu'on C'est déjà pollué Donc on s'en fout Si vous voulez faire des zones carrées parfaites Je vous dis tout de suite Regardez bien les petits anneaux ici Ils vous donneront un peu le parfait Pour pas perdre de place entre vos zones Si vous voulez regarder en termes de mètres C'est 112 mètres Voilà Vous prenez 112 mètres Et là avec 112 mètres Vous faites une zone parfaite On va se mettre comme ça Ah merde j'ai pas mis 90 degrés là Dommage Voilà hop Tac là t'as une zone parfaite Hop Et là on va aller se mettre quelques usines Parce que ça demande forcément un petit peu au début On va aller mettre Ah putain le sens du vent Un autre petit conseil Quand vous démarrez une map Regardez le sens du vent J'ai failli faire une grosse connerie Le sens du vent Il est très important Alors pour le sens du vent Vous pouvez prendre une éolienne par exemple Vous voyez que le vent ici Il va du On va dire du nord Nord-ouest Vers le sud-est Donc si je mets mes usines ici Quel va être le problème Le problème Des usines Ici C'est que le vent Va pousser la pollution Parce que les usines produisent de la pollution Bien entendu Va pousser le vent par là Et donc va pousser la pollution par là Donc c'est à dire que si je veux construire là un moment Et bien je vais avoir toute la pollution de mes usines Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va aller foutre nos usines Le plus au sud possible On va aller les mettre du coup très en bas Alors j'ai pas prévu ça Mais c'est pas grave On s'adapte On va aller les mettre tout à fait en bas On va aller les mettre Très loin de la ville Tant pis Voilà on va les mettre ici Et on va suivre une petite zone de quadrillage Pour faire nos usines C'est l'occasion de montrer l'outil gris Donc l'outil gris Il est assez facile d'utilisation Tu appuies sur gris Tu mets la longueur que tu veux Donc on va partir d'ici nous On va se faire une petite route T'as 224 Comme ça ça va être à faire un quartier parfait Et on va aller se mettre 112 mètres Voilà Mais là t'as une petite grille Parfaite Hop On se met des usines dedans Hop hop Impeccable Ok on voit qu'on a de la demande en commerce On va se mettre en x3 quand même Pour que ça va pas vite au début On a de la demande en commerce Après c'est pas grave C'est zone on s'en servira Pour mettre des commerces Pour mettre d'autres trucs En vrai c'est pas grave Elle a bien été construite On peut se mettre d'autres petits commerces ici Je vous conseille quand même au début De mettre quand même des commerces Assez proches des habitations Les gens vont avoir besoin d'électricité Ils vont avoir besoin de commerces Assez proches Donc pour éviter des déplacements trop grands N'hésitez pas à faire des commerces A côté de vos habitations Seulement pour les faibles densités bien sûr Voilà Vous avez votre premier habitant Ce qui va être tout de suite Très important à regarder Et ça ça va être vraiment De votre fil rouge J'ai envie de dire Pour les deux premières heures du jeu Il y a deux indicateurs très importants C'est celui là Bouquin du jeu quoi Donc ça va être un peu votre Voilà Vous devez toujours regarder ça Qu'est-ce que vos habitants aiment Qu'est-ce qu'ils aiment pas Là on voit qu'ils ont de la richesse Ça veut dire qu'on a déjà des habitants Qui ont de la thune Ils aiment les maisons spacieuses Ça veut dire qu'ils Pour l'instant ils veulent que des maisons Et ils ont du temps libre Ça veut dire qu'ils travaillent pas trop Donc ça c'est bien Pour l'instant l'indicateur au début Il est pas essentiel Mais il va être très important par la suite Vous avez également l'indicateur de bonheur Que vous pouvez avoir via l'onglet info Qui peut aussi être pas mal De regarder Donc l'objectif Vous allez débloquer un truc très important C'est Non c'est pas le niveau 3 Si c'est le niveau 3 Attends Merde c'est le niveau 3 Oui c'est le niveau 3 pardon J'étais au niveau 4 C'est le niveau 3 qui est très important Ce qui est très important au niveau 3 Ça va être Mais putain Si c'est ça le budget des services Donc ça va être le budget des services Qui va être très important Ce qui va vous permettre de gérer De baisser des budgets Certains trucs Et donc d'être un peu plus rentable au début Ok On va continuer On va s'agrandir un petit peu On va se mettre une grande allée au début Je vous conseille quand même De garder quelques grandes allées dans la ville C'est en vrai assez important Parce que Quand vous allez voir mettre du tram Ou ce genre de truc D'avoir quelques grandes allées Vous allez voir Ça peut quand même être assez important On peut se mettre quelques ronds-points au début En vrai Alors en vrai On rigole beaucoup avec les ronds-points Mais vous voyez Un truc qui est très chiant au début C'est que Quand tu mets des grandes avenues Tu as tout de suite des feux qui se créent Ça peut être vite chiant en termes de circulation Donc moi j'hésite pas A mettre quelques ronds-points au début Pour éviter des feux Oui je sais Vous allez dire Je suis un addict des ronds-points C'est vrai Mais quand même Ça a quand même son intérêt Je le fais pas juste pour le plaisir Ah On a passé la première étape Attendez je voulais juste faire ma route Voilà Quand vous passez la première étape Ne vous jetez pas Ne vous jetez pas Sur les trucs à débloquer J'ai envie de vous dire Le premier conseil que je peux vous donner C'est même Prenez rien Gardez les points quoi Ouais Gardez Gardez les points Et vous verrez Vous en aurez sûrement Beaucoup plus besoin après Voilà Franchement Ne dépensez pas tous vos points tout de suite Gardez-les tranquilles Ce que je vous conseille de faire Vous voyez Alors moi j'ai la demande tout de suite En moyenne densité Donc je vais aller en construire un peu Je vais mettre quelques petites maisons Comme ça le long là Pas mal ici On va faire les commerces Je fais une ville carré C'est pour la démo Mettez pas non plus de soins Moi je ne mets pas de soins au début En vrai les habitants s'en plaignent un petit peu Mais pour l'instant ça va aller Ne mettez surtout pas de déchets au début Vous en aurez pas du tout Franchement mettez pas de déchets Touchez pour déchets Ce qui va être important c'est les écoles Mettez pas les déchets Voilà les déchets on s'en prend Les déchets on s'en fiche Au début ça sert à rien Vous avez aucune production Si vous allez voir vos stats Ah bon on peut même pas les voir Si on peut les voir Il n'y a pas de déchets On s'en fout Voilà Moi je ne mets pas de déchets au début Ça fait une énorme économie Je suis déjà en négatif Mais ça fait une énorme économie Regardez toujours la population Regardez le chômage Ça c'est aussi un de vos indicateurs Qui est très important Là il est à zéro c'est bien C'est ce qui va faire venir vos habitants également On voit qu'on a encore de la demande en habitation On va aller continuer de rajouter En rajoutant une petite route Un peu plus grosse ici Tac comme ça On va aller se faire des grands quartiers là Voilà Là on va aller rajouter des petites maisons Parce qu'on a de la demande en maison pour l'instant Donc j'essaye de répondre à la demande Surtout répondez à la demande Mettez pas des zones si vous n'avez pas de demande Parce que vous allez perdre du temps Voilà vous voyez qu'en termes de bonheur On est à moins 4 en couverture des soins médicaux Mais moi j'attends un peu J'attends un peu parce que Les gens ils sont pas malades en vrai Tu vois Enfin bon Ils se plaignent mais ils sont pas vraiment malades Tu vois t'as zéro passion malade Pourquoi tu irais peut-être faire chier Le mettre en hôpital si t'as pas de gens malades Non mais pardon hein J'ai réfléchi un peu comme Macron On va aller améliorer cette route Tiens on va mettre une route un peu plus grosse ici Parce qu'on fera un tram vers les industries après D'ailleurs on va mettre cette route là en gros Alors là c'est ça ce que je fais là Vous êtes pas obligés de le faire Parce que moi j'améliore des petits trucs Pour penser à l'avenir Voilà hop Donc là on a une petite demande industrie Donc après vous remplissez vos demandes Ça vous avez l'habitude C'est comme dans Stiskanza Quand t'as de la demande Tu la remplis Et puis t'avances tranquillement quoi Hop Petite industrie Voilà Et alors j'ai une autre petite maison ici Je fais un style européen pour l'instant Mais ça en pire Vous faites comme vous voulez Bien sûr ça J'ai pas l'impression Bon donc on a un peu de demande en commerce Alors très important Essayez de vous fier à la demande Toujours vous fier à la demande Naviguez pas à vue J'ai envie de dire Fiez vous à la demande Vous voyez qu'on a de la demande en commerce On met des commerces On met des industries On met des industries Ça reste basique au début On fera évoluer des choses après C'est pas grave Voilà on commence à avoir de la demande en corbillard Alors ça à la limite Pareil J'ai envie de vous dire Ne construisez pas un cimetière trop au début Pourquoi ? Très simplement Regardez Si vous voulez dans une optique d'économie d'argent dans le jeu Ne partez pas tout de suite sur le cimetière Et je vais vous dire pourquoi Là Ça coûte 55 000 par mois Le crématorium Il coûte 45 000 Ça fait une petite différence Par contre il coûte plus cher Bon Moi je suis plus crématorium Il y a plus de capacité Je sais pas Je suis plus crématorium Il prend moins de place au début C'est moins chiant Je préfère le crématorium Alors ça c'est très personnel Ça changera pas la phase du jeu Allez on va aller chercher le niveau 2 assez vite L'objectif quand même au début Pour vous tous C'est quand même Alors Taupe si t'es dans une optique de jouer peinard Mais l'objectif quand même au début C'est d'aller chercher les niveaux suivants Le plus rapidement possible C'est ça ton objectif Ton objectif c'est pas que les habitants Ton objectif c'est au moins d'aller chercher le grand village quoi Parce qu'en plus à chaque niveau tu gagnes de la thune Voilà Là on a beaucoup de demandes en tout C'est assez fou d'ailleurs Là qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des feux là On va mettre un petit rond-point à l'entrée de la zone industrielle Alors moi je mets toujours les zones industrielles aux habitants C'est très important Parce que sinon ça va vite créer la pollution et tout Ça c'est chiant On va essayer de faire une grande allée aussi Tiens Ouais je change les trucs au milieu Mais ça c'est mon côté un peu foufou Tac Petit rond-point ici Allez on va aller chercher le niveau suivant Ça peut prendre un peu de temps Alors ça se plaît un peu ou pas Ouais ça va Alors là je suis en positif dès le début Ouais je comprends pas comment c'est possible J'ai jamais réussi à être positif dès le début Bon écoutez c'est comme quoi On a des fois un peu de chance Donc là je suis en positif dès le début Je sais pas comment j'ai fait Après j'ai mis aucun service rien Bon écoutez pourquoi pas Je suis en positif dès le début Let's go J'aimerais bien passer au niveau suivant quand même assez vite Voilà Et donc là Là c'est l'étape la plus importante pour moi C'est l'étape où vous débloquez l'école Et moi mon premier conseil C'est de tout de suite vous foutez une école Vous réfléchissez même pas Tu mets ton école directe Pourquoi ? Parce que l'école C'est ce qui va être le plus long Comme dans ce T-Skazin Ça va être d'éduquer les gens De leur faire passer d'un état On va dire non instruit A un étroit instruit Ce qui va vous permettre d'avoir des bureaux Et donc mettez une école tout de suite Moi je mets tout de suite Un petit terrain de jeu Pour augmenter le bien-être De faire gagner un peu de bonheur dans vos habitants Pour vos habitants Le lycée Le lycée vous pouvez le squeezer A l'image de Squeezie d'ailleurs Mais ce que vous pouvez mettre Et moi ce que j'ai fait C'est tout de suite mettre L'établissement d'enseignement supérieur Moi je l'ai mis assez vite Là vous allez tout de suite débloquer Le centre de recyclage Avec vos deux points qui vous restent Et là vous allez tout de suite mettre Un établissement de centre recyclage On va aller le mettre Avec les déchets On va aller le foutre Peut-être par là Au milieu des unes On s'en fout Voilà Comme ça on est passé au niveau suivant Instantanément Voilà ça c'est mon petit tip Vous perdez un peu d'argent Mais là qu'est-ce qu'on est passé ? On est passé au niveau 3 Et là le niveau 3 Il change tout Le niveau 3 il change tout Parce que vous pouvez gérer les budgets Oui j'ai compris Là il y a des nouveaux trucs Et donc là Alors attendez Ça va trop vite pour moi là On va aller débloquer Un truc On va aller débloquer Le crématorium Très important Pourquoi centre de recyclage Et pas d'incinérateur ? Parce que centre de recyclage Contrairement au reste Il fonctionne Alors ça peut être important Donc le crématorium Moi je le préfère au stumpt Après c'est très personnel ça Vous n'êtes pas obligés Donc j'ai débloqué Et l'établissement d'enseignement supérieur J'ai débloqué centre de recyclage Et vous allez voir Le centre de recyclage Alors il coûte effectivement plus cher Il coûte beaucoup plus cher Il coûte le double Par rapport à la décharge Mais il fonctionne nickel Et vous allez voir Vous allez pouvoir faire avec Un centre de recyclage Qualiment toute la partie Et surtout maintenant Qu'on a mis ça On peut se mettre donc Un crématorium On va aller se mettre Un petit crématorium Et on va aller se mettre Une petite clinique Voilà Le niveau 3 pour moi C'est le plus important Vous allez ensuite En budget tout de suite Vous ne touchez pas Au budget de l'éducation Et du budget d'éducation Hyper important Par contre Les déchets Moitié Et les services de santé Vous les baissez un peu J'ai envie de dire Autour des 70% Voilà Vous avez toujours été en négatif Mais un peu moins L'objectif ça va être De réduire le négatif Tranquillement On a débloqué Post-incendie Ça vous pouvez le mettre Pour le bonheur De vos habitants Ça peut être pas mal Et mettez également Tout de suite Un petit commissariat de police Bon Sachez je ne suis pas encore sûr Là dessus S'il faut les mettre Ou pas tout de suite Voilà On est en négatif On est en négatif On a moins 4.500 J'assume complètement Au début je n'ai pas trouvé De solution pour être en positif Pour l'instant je le fais avec That's life Mais bon c'est C'est comme ça C'est pas grave On fait avec au début On accède à être un peu en négatif De toute façon Les paliers vous donnent quand même Assez d'argent Donc ça va On continue de grossir sa ville On voit que j'ai pas mal de demandes Pas mal de demandes Donc là on va aller voir un peu Les besoins de nos habitants On voit que c'est un peu mieux La couverture des soins Est pas parfaite Mais c'est mieux Alors si t'es bloqué en FPS Moi tu vois là Je suis à 60 FPS En début de map Après je te cache pas Quand on a 150 000 habitants On est à 30 Voilà Quand Si t'as une 3,70 comme moi Tu devrais être à peu près pareil Moi j'ai deux lives en même temps Donc là honnêtement Si j'avais pas deux lives Je serais à environ 70-80 Donc on va aller voir mes paramètres Je vous l'ai déjà fait Mais moi je vous le refais Désactiver l'échelle de résolution On s'envole Le mode de profondeur de champ On s'en fout Le qualité de l'antigrainage Je vous l'ai laissé en haut Moi je l'ai mis en bas Parce que je live Les nuages on les enlève Le brouillard on les enlève Les poignées de volumétrique On les enlève Le plus ambiance Vous pouvez laisser en moyen L'éclairage et les reflets Vous me laissez ça en élevé S'il vous plaît Ils sont vachement bien Le profondeur de champ Vous l'enlevez Ça vous fait gagner 20 fps directement Le mode champ de lourd Pareil vous l'enlevez Qualité des zones Vous pouvez baisser en bas Mais le mettez pas en désactiver Les zones en vrai C'est pas ce qui vous fait le plus de FPS Mais vous pouvez le baisser un peu Qualité de terrain Qualité de l'eau Ça change pas grand chose Je le mets quand même en moyen Parce que je stream moi Oubliez pas je stream Voilà Niveau détail Vous pouvez le laisser en élevé Je crois que je l'ai mis en fait moi Qualité de l'animation en moyen Et qualité de texture en élevé Voilà C'est mes petits tips Pour la 3010 Parce que c'est ce que j'ai Ok on va aller checker un peu le chômage 0% Nickel On va aller mettre quelques habitations Plutôt ici Voilà On a le monde d'industrie On va continuer de la compléter Même si mes industries Je les ai pas mis au meilleur endroit Mais bon Construire une vrille très carré C'est pas pour mon plaisir C'est pour le tuto Ah merde J'ai encore mis là Je mets au moins les exports Des lecs et d'eau Alors les lecs C'est déjà fait Là que j'ai déjà montré Alors l'eau L'eau par contre Il faudra j'achète des tuiles Pour l'eau il faut acheter une tuile Qui t'amène vers l'histoire de la nappe Alors je sais pas si on réussit à le faire ce soir On va voir Si je pense qu'on va pouvoir le faire Le chômage il en est où Je suis toujours à zéro mon chômage Nickel La demande à l'habitant Est-ce que les habitants sont heureux Alors Vous avez toujours bien sûr le truc De voir les habitants S'ils sont heureux ici Vous pouvez également Cliquer sur une maison Je sais pas si vous êtes au courant de ça Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle maison On va prendre celle là Là la 151 rue de l'encre Et vous avez le heureux ici N'hésitez pas à passer votre souris dessus Ça va vous donner des indications un peu plus précises Parce que moi j'avais des villes Où les habitants étaient heureux Dans la globalité Mais en fait quand tu regardes par quartier Ils sont moins heureux Donc n'hésitez pas à aller voir Passer aux petites souris là On voit que quoi Maisons spacieuses Abondance d'autoril Couverture fiable des soins Donc globalement ça va Tu vois Là tu vois j'ai abondance Couverture de fiable des soins Pourtant quand je regarde là Ils sont moins bien contents Du coup moi là actuellement J'ai un port de l'électricité D'ailleurs ça me coûte combien ? On va aller voir ça C'est très intéressant Importer l'électricité Ça me coûte Un port 40 000 Pour Attendez combien on a de mégawatheures On a besoin dans la ville là ? On a besoin de 8 mégawatheures Donc 8 mégawatheures Ah ouais c'est En vrai je pense que c'est plus intéressant De créer des éoliennes Que d'importer Je pense Bon Ok on va être rajouté De la moyenne densité J'en ai Attends on peut mettre De logements en nord américain Ah mais je suis en nord américain là ? Pardon On parle d'export Pas n'importe Alors pour l'export Pour l'export Tu as deux solutions Je vais vous montrer Parce qu'en vrai on a un peu de thunes Soin Alors mettons Là j'ai qu'une éolienne Je suis désolé Après je pourrais mettre Tout sur le travail à charbon Mais avec l'éolienne Pour exporter Tu vas avoir besoin Donc d'une éolienne Tu vas avoir besoin D'un transformateur également Parce que le transformateur Comme je disais tout à l'heure Il va transporter Transformer l'électricité De faible tension A forte tension Et donc Donc là j'ai déjà mon transformateur Mais je vais en mettre un deuxième Pour l'exemple Tu mets un transformateur Que tu vas relier à ton éolienne Hop Transformateur Paf Tu vois que ton transformateur Il a deux zones de connexion Tu vois qu'ici Il a le jaune ici Pour la faible tension Il a le bleu ici Pour la forte tension Vous ne pouvez exporter Que de l'électricité Via des lignes à haute tension Donc tu relis ton éolienne A ton transformateur Donc via des câbles A faible tension Et dans ta ville Dans toutes les mâles du jeu Tu as des gros poteaux électriques Comme ça Qui sont des lignes à forte tension Et ces lignes à forte tension Tu vas la relier A ton transformateur Comme ça Alors on va le mettre en arrière Hop Tu mets un petit poteau Que tu vas les connecter Quoi je peux pas là Alors attends J'ai un Hop Tu mets un petit poteau Et tu le connectes au poteau ici Et là Tout seul Ça va exporter ton électricité Donc tu vas gagner de l'argent Si tu as des surplus d'électricité Alors moi c'est pas mon cas Sur cette map Parce que nous On a L'éolienne Elle produit rien du tout Donc elle vaut pas trop le coup Mais on pourrait Là Et en fait ça se fait tout seul après Tu exportes tout seul Par contre Il faut que dans ton électricité Toi pour que tu sois en export Il faut que tu sois en plus en verre Tu vois J'enlève ça C'était pour l'exemple J'espère que Ça a répondu à ta question Ah on a passé au niveau suivant Très bien On va aller enlever tout ça Oh putain alors là Là on est dans On est vraiment J'ai fait un début de map parfait Je vais vous dire pourquoi Alors là c'est très intéressant Et je vais vous expliquer pourquoi J'ai mis mon école dès le début Vous vous dites oui Bon bah t'as mis une école On s'en fout non ? Et bah non parce que En fait comme j'ai mis une école Alors ça c'est mon interprétation des choses C'est de la demande en bureau tout de suite Et pourquoi les bureaux vont être très importants Parce que les bureaux C'est ce qu'ils vont apporter Le plus de tuts dans le jeu Les bureaux c'est une mine C'est ce qui vous rapporte le plus d'argent dans le jeu Dès vous pouvez avoir des bureaux Faites-en Je suis à 90 degrés là Ouais je suis à 80 degrés On va se mettre à 90 degrés ici On va aller se faire quelques bureaux Alors les bureaux vous allez pas en avoir beaucoup au début Mais vous allez avoir quelques-uns quand même Ça peut vous faire tout de suite Une petite rentrée d'argent Et ça c'est pas mal Moi j'ai un peu de demande en moyenne densité On va les rajouter un peu ici J'ai de la demande en forte Ouais je comprends pas Là par exemple je comprends pas J'avais de la demande en loyer monéré Là j'avoue J'arrive pas à expliquer encore J'arrive pas à l'expliquer Là je suis désolé Mais j'aimerais bien vous faire un tuto Mais je l'explique pas Alors pour les commerces J'ai peut-être trouvé une solution Pour ceux qui ont le message Là par exemple je l'ai pas Mais pour ceux qui ont le message Pas assez de clients Regardez bien quand vous mettez vos commerces Vous voyez ici vous avez l'adéquation commerciale Donc l'adéquation commerciale c'est quoi ? Ça veut dire que plus c'est vert Plus il y a de clients Et donc plus il va y avoir de demandes de clients Donc ce qu'il faut faire C'est d'essayer de mettre les commerces Au plus proche de vos zones vertes Alors moi je suis un peu partagé là dessus Parce que d'un côté je me dis Oui très bien Mes commerces ont moins de problèmes De l'autre côté Bah ça crée du bruit Parce que les commerces font du bruit Donc je suis un peu entre deux Non mais je vous dis Je suis pas encore parfaitement formé sur le jeu Je sens qu'il y a encore des trucs Où moi je suis pas encore bien sûr de mes strates Malgré le fait d'avoir un jeu pas mal quoi Merci pour l'explication sur l'étrecité Par contre théoriquement On peut importer exporter de l'eau Mais comment ? Eh bah alors pour exporter de l'eau Je vais vous montrer En vrai je vais vous montrer tout de suite Alors attendez Je vais juste acheter des trucs Alors là moi je suis à l'étape niveau 4 On va se mettre en pause Je viens de passer à l'étape grand village Qui est une étape importante J'ai gagné un million Là j'ai 6 points Alors ce que je vous conseille de faire Pour les 6 points Le bureau de l'aide sociale Est très important Parce qu'il va permettre de vous éviter D'avoir trop de pauvres dans votre ville Enfin je suis désolé Je dis comme ça Mais un peu brut Mais c'est vrai Le train, l'eau et l'air Moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt Pour mettre tout ça En termes de pompiers Je suis encore partagé Mais je ne dirais pas qu'il faille débloquer L'éducation On a déjà débloqué L'établissement d'enseignement supérieur Donc vous restez là dessus La santé et l'hôpital C'est trop tôt Là moi dans mon cas J'irais bien chercher une centrale Une centrale photovoltaïque Parce que moi Je n'ai pas d'éoliennes Mais bon En vrai j'importe Donc ça va Donc là moi en vrai Je garde mes 5 points Je garde mes 5 points Et je vais juste mettre des parcs Et je vais mettre un bureau de l'aide sociale Mettez tout de suite des parcs C'est très important Des petites places Alors vous voyez Qu'ils ne coûtent pas tous le même prix La petite place coûte assez cher Le petit terrain de jeu Beaucoup moins Le parc à chiens Est un bon intermédiaire Parce qu'il fait de l'attractivité Et en même temps Il ne coûte pas trop cher Voilà On peut mettre quand même Quelques petites places en centre-ville Pour attirer un peu des gens Ça peut être pas mal Voilà On met des petites places Alors Pour vendre de l'eau Ou avoir de l'eau Dans votre ville Vous allez devoir acheter Un bord de map Voilà Vous allez devoir aller jusque là Alors moi Et nous est-ce qu'on peut le faire là On va pouvoir le faire On va aller s'acheter tout ça Tant pis Quoique est-ce que c'est meilleur On va aller acheter tout ça par là-bas Attends On va aller acheter tout ça Pour exporter l'électricité L'eau pardon Vous allez devoir en fait Faire une connexion électrique Jusqu'à l'extérieur de notre map Donc en vrai C'est pas très C'est pas Une fois que vous avez compris ça Une fois que tu as débloqué Une tuile au bord de la map C'est très simple Tu fais ça Voilà Tu crées ta connexion Et là tu vas voir Que tu as une flèche Qui va se créer Et là tu as une liaison extérieure De l'eau Ok Donc là tu dis oui Super Très intéressant Tu prends ta canonisation Et tu la mènes jusqu'à ta ville Donc là moi je suis désolé Je vais tout parcourir Et tu la connectes dans ta ville Voilà Autre petit tip Au passage Alors moi D'habitude je le fais pas là D'exporter l'électricité L'eau au début Mais baisser l'eau au début Baisser le budget de l'eau Parce que là vous voyez Le budget de l'eau Il nous coûte 48 000 Il nous coûte 48 000 Tu dis ouais super Il te coûte vachement cher Regardez le peu d'eau Qu'on a besoin On a besoin de la moitié Donc en fait On peut déjà largement baisser La quantité d'eau qu'on produit Voilà Et donc là tout seul Tu vas voir Ça va t'exporter l'eau Regarde Voilà Là on est en train D'exporter l'eau Vers l'extérieur de la ville Voilà Tout simplement Tout seul T'as rien besoin de faire T'as pas de contrat à signer T'as rien besoin de faire Et là tu vas voir Que dans les eaux On va avoir à l'export Alors c'est pas tout de suite On va avoir un budget Un gain en export Tu vois là on exporte Pour 199 Voilà Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve sur Twitch Et sur TikTok Pour les best-of Et les tutoriels Bonne journée à vous